Parlons de deux films d'horreur qui sont sortis récemment. L'un que je voulais voir, l'autre où j'étais un peu réticent mais j'ai quand même fait l'effort et j'ai pas beaucoup de choses à dire sur les deux mais je me dis que c'était mieux de les traiter en une seule vidéo. Et on va commencer par Redfield. C'est vraiment pas ce que je préfère dans ce boulot. Redfield où on suit le serviteur de Dracula qui essaye de sortir de cette relation toxique avec lui du fait qu'il est son familier à savoir qu'il doit tout nettoyer derrière lui, lui trouver à manger. Bon c'est son chien disons-le clairement, c'est la définition. Et c'est assez correct, il y a des choses qui se tiennent et d'autres qui ne se tiennent pas dans ce film. Donc ce qui se tient, casting principal, Nicolas Hult pour jouer le soumis, c'est une bonne idée vu le dernier rôle qu'il a eu dans le menu où il s'est fait humilié par Ralph Fiennes et Nicolas Cage pour jouer Dracula, oui ça reflète bien sa carrière. Du fait qu'à l'époque vraiment il était adoré, vénéré, maintenant il est un peu moins aimé et un peu moins connu, on va pas se mentir mais je suis bon, il reste dans mon cœur, je l'ai adoré dans certains films. Et le voir jouer le comte Dracula qui fait que son serviteur doit tout lui faire faire parce qu'il l'ordonne, c'est une bonne idée. Une relation qui est assez bien développée en termes d'écriture, même si ça aurait pu être poussé beaucoup plus loin, on va pas se mentir. Là ça se limite vraiment à Renfield veut s'émanciper, il y a des fois où il a du mal et il replonge, mais il essaie quand même de s'émanciper. Il y a mieux fait, il y a moins bien fait, mais au moins ils ont essayé. Et on va dire que ça se tient parce que c'est la raison principale du pourquoi le film est réussi. Sinon bon, on a aussi des costumes corrects, on a des décors d'assez bonne qualité. En question symbolisme, il y a des éléments intéressants, l'évolution de Renfield est intéressante aussi. Elle permettra peut-être aussi pour certains spectateurs et certaines spectatrices de s'identifier à lui pour savoir quoi faire si elles sont également fermées dans une relation toxique. Pas forcément amoureuse, là c'est pas une relation amoureuse qui est toxique, non non. Peut-être que vous, c'est une relation amoureuse et que ça vous permettra d'ouvrir un peu les yeux, d'essayer de savoir quoi faire. Je ne sais pas, je ne m'y connais pas dans le domaine, là je dis juste ça comme ça. Les musiques passent mais sans plus et voilà, je pense que c'est tout ce que je peux dire de positif. Sinon le reste, c'est pas terrible, les faits spéciaux sont moches, la mise en scène et le montage. Alors le montage est charcuté, la mise en scène c'est pas terrible. Et ça fait que ça crée des incohérences, du genre t'as Renfield au milieu d'une zone, tend la main à Rebecca, c'est la fille que je veux pas au final il me semble. Et elle prend la main mais tu savais qu'il y avait une certaine distance entre eux et tu vois ça, tu te dis, hein ? Comment elle a fait pour lui attraper la main en étant aussi loin ? Et question personnage secondaire, c'est... pas terrible. Déjà la famille Lobo ne sert à rien, on aurait pu l'enlever. Entre la marraine qui veut gérer son affaire de crime dans toute la ville et son fils complètement taré. Qui lui par contre aurait pu apporter une dichotomie intéressante par rapport à Renfield et Dracula. Mais bon, c'est... opportunité manquée j'ai envie de te dire. C'est dommage. Le personnage de la fille que je veux pas au final, elle est pas inutile mais je dirais qu'elle est assez banale en fait. C'est une flic avec une bonne motivation du pourquoi elle veut rester dans le droit chemin et arrêter les Lobos mais... Concernement, je suis désolé mais moi vraiment ce personnage, j'en avais rien à foutre pendant tout le long du film. J'étais vraiment plus intéressé par Renfield et ce qu'il traverse par rapport à Dracula en essayant de s'émanciper qu'autre chose. Si, c'est un détail mais faudra m'expliquer pourquoi Dracula quand il mord dans quelqu'un ça fait le bruit de quand tu croques dans une pomme. Ou alors j'ai malentendu. Chai, laisse-moi faire. Ensuite, nous avons le croque-mitaine où une famille a perdu la mère de famille et donc elle souffre. Et le croque-mitaine en profite pour les attaquer. Ouais, je sais, le résumé est très court mais globalement c'est ça sans spoil. Et ce film-là, il s'en sort moins. Il est très moyen. Sincèrement, je vous avoue que ce film, j'ai eu plus de mal et j'étais pas motivé à le voir parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un premier montage lors des projections test dont la peur a été très efficace apparemment. Les spectateurs étaient réellement effrayés. Et puis on a appris qu'il y a eu un remontage du film parce que ça faisait trop peur. Le principe d'un film d'horreur, c'est de faire peur. Si vous enlevez cette peur apportée dans le premier montage, vous n'arriverez plus à faire peur. Et donc ce ne sera plus un film d'horreur réussi. D'ailleurs c'est le cas, l'horreur est à chier dans ce film, disons-le clairement. L'horreur est à chier. Bon après, il y a quand même quelques bons points. Le jeu d'acteur se tient sans être excellent. Les personnages de la famille sont un peu attachants. Oui, le père qui souffre mais qui ne veut en parler à personne et il essaye d'être un père fort. L'adolescente qui essaye de garder sa mère près d'elle mais elle doit accepter qu'elle est morte. Elle a du mal mais ça lui apporte une petite évolution. Et la petite gamine qui est mignonne et attachante mais sans plus. En tout cas, ce n'est pas une gamine détestable qui donne envie de la voir mourir, c'est déjà bien. On a des décors plutôt corrects. Le design du Croc Mitten est pas mal, j'avoue que j'aime bien. C'est un peu déjà vu mais j'aime bien l'idée du design du Croc Mitten qui est plutôt pas mal même si on ne voit pas beaucoup. En être physique, je parle. Et question symbolisme, ça passe avec une fin, c'est correct. Mais c'est là qu'on en vient aux gros problèmes qui font que le film est très moyen. Déjà, il y a deux personnages qui ne vont pas. Il y a la fameuse Nathalie. Vous savez, dans les films d'horreur, vous avez parfois le cliché d'un personnage détestable. Mais ce cliché existe pour deux choses. Soit c'est pour qu'il évolue et devienne une meilleure personne. Soit c'est pour qu'il meurt parce qu'il mérite de mourir. Soit les deux. C'est déjà arrivé des fois, je ne sais plus dans quel film, mais il me semble que c'est déjà arrivé. Là, c'est une connasse qui reste une connasse, qui continue d'être une connasse et qui s'en sort comme si de rien n'était. Il n'y a pas de séquelles, elle voit même pas le monstre ou quoi que ce soit. Non, non, juste c'est une connasse qui est là pour le film. Mais elle n'était pas utile cette connasse. Je suis désolé. Si c'est pour mettre un perso si détestable, tu es là au moins. Au moins on sourira de la voir mourir tellement on ne l'a pas supporté. Et la femme de Lester, un patient qui est venu voir notre... Parce qu'il ne se sentait pas bien à cause du croc-nitaine. Et cette femme, en fait, elle est là pour faire genre, je suis la survivante, je cherche un moyen de me tuer. Ces scènes n'apportent rien. J'exagère même pas, ces scènes n'apportent réellement rien. On aurait pu les enlever du film tellement ça ne sert à rien. Ajoutons à ça que la tension n'est pas efficace. Et moi, je suis un peu pareil parce que t'as beau voir certains personnages souffrir... Ouais, mais bizarrement, il y a un truc qui fait que ça ne te touche pas totalement. Peut-être un peu, mais pas totalement. Et puis surtout aussi, ça ne dure qu'une heure trente-neuf le film, mais bizarrement, j'ai l'impression qu'il est plus long. Ah, il y a des moments, j'ai regardé ma montre pendant la séance en me disant... Oh là là, mais il y a des séquences, ça traîne, c'est bizarre. Bon, au final, le bilan des deux films, eh ben, l'un est correct mais sans plus. L'autre est assez moyen. Après, les deux s'oublieront assez vite, je pense, avec le temps. Mais je serais peut-être pour qu'on soutienne un peu le premier, au moins pour Nicolas Cage et Nicolas Hout. Peut-être pas faire des chiffres extrêmes au box-office, mais quand même un petit chiffre qui rapporte parce que Nicolas Cage, le revoir dans un vrai rôle, ça fait plaisir. Quant au Croc-Mitten, si vous êtes curieux, allez le voir, mais c'est pas un film d'horreur très efficace malgré des idées de mise en scène. Et je pense que c'est une adaptation de Stephen King qui tombera rapidement dans l'oubli. Sur ce, c'était mon avis sur Renfield et le Croc-Mitten. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me dire votre avis sur les deux films si vous l'avez vu, ou l'un des deux films. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage FR ?